... Voici l'affiche de cette 27e journée de Ligue 2 entre le leader, le SMS et le 3e, le RC Lens. Un stade Saint-Symphorien bien rempli, plus de 20 000 spectateurs sont venus assister à ce choc sous le soleil de Moselle. Les stars sont bien présentes cet après-midi, les deux coachent aussi. Albert Cartier et Antoine Comboiré sont bien là, ambiance de fête donc à Saint-Symphorien. Prêt pour ce choc entre les deux meilleures équipes de Ligue 2 cette saison avec les premiers en action, le RC Lens. Le ballon dans les pieds de Yaya, le long ballon directement vers un coup équipier. La reprise de la Laina, ça file juste à côté à quelques centimètres du poteau Messin. Peut-être une réaction Messin avec cette reprise d'Edouardo, le Brésilien. Une vieille connaissance sans et or puisqu'il jouait au RC Lens. Et les Lensois qui repartent à l'attaque avec encore la Laina. La frappe pied gauche croisée à quelques centimètres sous les yeux d'Antoine Comboiré. La clé va peut-être venir sur coup de pied arrêté avec cette tête là et c'est dedans. Non, c'est refusé par Freddy Fautrel. Pas de but en faveur du RC Lens. Le but est refusé à Coulibaly sur ce duel qui semblait pourtant licite. C'est un peu sévère et les Lensois qui sont en confiance, ils prennent des risques défensivement. Attention tout de même à cette perte de balle et à cette frappe sur le poteau. Et finalement dans les bras de Rudy Rioux. Mais quelle occasion là, Messin avec Bakoto qui trouve le poteau. Et finalement Rudy Rioux qui s'empare du ballon. C'est la mi-temps, 0-0 entre les deux formations. Dans ce choc rythmé, vivant, avec beaucoup d'occasion. Et les Messins qui discutent entre eux. Ils espèrent sans doute se rassurer, eux qui ont été mis en difficulté par le RC Lens. Même s'ils se sont créés la meilleure occasion avec ce poteau. Et les Messins qui repartent à l'attaque encore avec Bakoto. La frappe juste à côté. À côté de la cage de Rioux. On peut se prendre la tête et là, encore un coup de pied arrêté. Lensoua et cette tête qui finit sa course dans les filets. Un but à 0 pour Lens. Avec cette joie d'Antoine Comboiret. Il est heureux le coach nordiste. Sur ce duel aérien remporté par Tisseron. Il s'envole très haut. Le joueur Lensoua. Il prend le dessus sur son vis-à-vis et trompe le gardien. Ça fait 1-0 pour le troisième de Ligue 2. Qui prend l'avantage dans ce choc. Peut-être la réaction Messins avec ce duel. Ça cafouille un peu et le sauvetage de Rudy Ruyou. La reprise encore, le poteau. Et c'est dégagé. C'était très chaud dans la défense lançoise. Et il est inquiet, Antoine Comboiret. Encore une opportunité sur coup de pied arrêté. Là, c'est renvoyé sur sa ligne. En deux temps, en trois temps. Ils ont du mal à se dégager les Messins. Peut-être cette tête de Yaya. Et finalement une faute sous les yeux de Sylvain Marshall. Avec encore une occasion pour Liu Boya. Le petit ballon, Lobé. Et il est en colère, le joueur. Serbe, l'ancien du Paris Saint-Germain. Il aurait pu faire mieux là. Et ça peut se payer sur ce contre. Messins avec Bakoto la frappe. Qui file au pied du poteau. Il a le sourire mais... Encore un coup franc, Messins. Au-dessus. Et cette fois, c'est terminé. Messins incline à domicile. Le RC Lens s'impose. Et effectue la belle opération du week-end. En revenant à trois points de son vis-à-vis. Le FC Mess, leader du championnat.